Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui le photographe William Daniels, lauréat de nombreux prix, dont de WordPress, et dont on peut découvrir le travail dans une exposition intitulée Wilting Point, ce qui signifie le point de flétrissement. Des images prises sur diverses zones de crise depuis 10 ans, Centrafrique, Syrie, Bangladesh ou encore Libye. William Daniels, merci beaucoup d'être avec nous. Alors quel est le point commun entre toutes ces images ? Toutes ces images sont issues de sujets sur lesquels j'ai travaillé ces 10 dernières années, donc des lieux instables avec des identités un peu confuses et qui ont une espèce d'instabilité récurrente et sur lesquelles je me suis rendu plusieurs fois. C'est le cas de la Centrafrique qui a déjà connu six coups d'État depuis son indépendance. La crise des Rohingyas qui dure depuis des décennies, puisqu'on a beaucoup parlé récemment, mais ça fait 40 ans que les Rohingyas fuient la Birmanie pour venir au Bangladesh. Ou le Kyrgyzstan, où j'ai beaucoup travaillé aussi, deux révolutions en moins de cinq ans, des clashs ethniques entre Kyrgyz et Uzbek dans le sud du pays qui recommencent, qui ont eu lieu dans les années 90, qui en a eu en 2010, ça va sûrement se reproduire encore. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez ces zones, ces destinations, ces zones de crise ? J'aime bien travailler sur des choses qui sont assez peu couvertes. Alors les Rohingyas, ce n'est pas un bon exemple, parce que ça a été très très bien couvert, mais au moment où j'ai commencé à travailler, ce n'était pas très très couvert. De même pour la Centrafrique, c'était très peu couvert. Après, c'est devenu, en tout cas en France, dans les médias français, un sujet très couvert. Il y a ça, et j'aime bien que ce soit loin aussi, et que toujours c'est dominante entre communautés, religions, ethniques, tous ces fractures qui existent entre plusieurs populations et qui s'expriment de manière ou d'une autre, et des fois par des guerres ultra violentes, comme en Centrafrique. Alors, si on revient sur le titre de l'exposition, Wilting Point, ce n'est pas un point de bascule, mais un point de flétrissement, c'est un terme de botanique. Pourquoi ? Comment vous l'avez choisi ? Alors, en fait, j'ai travaillé sur cette exposition avec Marie Lesba, qui est une commissaire qui ne vient pas vraiment du milieu du reportage ou du photojournalisme, qui est un peu du milieu des musées, des galeries, et je voulais justement avoir une espèce d'échange comme ça avec quelqu'un plutôt de l'extérieur. Un regard artistique ? Un regard peut-être un peu plus artistique, pour réfléchir un peu plus à toute la forme et comment ces images se mélangeaient, parce que quand on m'a proposé d'exposer dans ce lieu qui est magique, j'avais plusieurs options. La première était d'exposer comme un journaliste classique, c'est-à-dire de faire un sujet dans une salle, un autre sujet, et de refaire finalement ce que j'ai déjà exposé récemment dans d'autres expositions, ou plutôt s'approprier le lieu et essayer de réfléchir à quelque chose d'ensemble. Le lieu alors qui est le pavillon carré de Baudouin à Paris, et donc la particularité aussi, c'est qu'effectivement cette exposition, il n'y a pas forcément de légende à chaque photo, c'est moins une exposition de reportage qu'une exposition artistique finalement. Est-ce que c'est un changement dans votre travail, dans votre façon de concevoir votre travail ? Non, c'est juste une manière de présenter différemment. Ça reste du photojournalisme, d'ailleurs les légendes ne sont pas mises sur les murs, mais elles sont dans un petit journal qui est donné à l'entrée, et qui sont des légendes très précises, très développées. C'est juste une évolution, c'est de montrer un peu autre chose, et des images aussi un peu plus personnelles. Alors revenons sur le titre, point de flétrissement, pourquoi ? Parce que le point de flétrissement en botanique est un moment de bascule, à partir duquel une plante, quand elle passe ce point, va basculer vers la mort, elle ne pourra plus jamais être sauvée, même en lui apportant beaucoup d'eau. Quand elle reste à ce point, elle est sauvable, en quelque sorte. Et donc cette espèce de point comme ça, on trouvait que c'était quelque chose de récurrent dans les images qu'on avait envie de montrer. Cette espèce d'entre-deux, comme ça, entre vie et mort, qui laisse supposer qu'on peut basculer très vite vers quelque chose de tragique, et en même temps, la vie n'est pas très très loin non plus. Donc ça tourne autour de cette idée, et on a trouvé cette image poétique de botanique assez forte. Et en plus, c'était l'occasion aussi de montrer beaucoup d'images que je fais de temps en temps, qu'on ne peut pas publier en presse, qui sont des images plus des paysages, d'atmosphères, d'ambiance, et notamment des arbres. Il y a beaucoup d'images de nature, notamment dans la première salle de l'expo. Donc ça a donné encore plus de sens à ce titre. Alors justement, qui sont très en contraste par rapport aux images plus de reportages. Je lisais une interview où on parlait d'images ressources, que c'était des photos qui vous permettaient de vous ressourcer quand vous regardiez ou quand vous photographiez la tragédie, finalement, c'est ça ? C'est marrant, je pense que oui. Ce n'est pas moi qui ai pensé à dire ça, par contre. C'est la commissaire, en regardant et en travaillant sur les images, qui s'est dit, mais moi je suis sûr que tu fais ces photos, parce que tu as besoin d'aller chercher un peu plus de bonheur, ou de joie, ou d'optimisme, pour retourner sur des terrains un peu compliqués. Et finalement, je crois qu'elle a vraiment raison. Je n'ai pas vraiment pensé à ça, mais... Mais quand vous les prenez, ces photos d'arbres, justement, vous pensez à quoi ? Vous les prenez pourquoi ? Je ne sais pas, je pense à moins de choses que les autres sujets, c'est sûr. Enfin, c'est différent, c'est... Alors, vous avez sélectionné trois photos que vous allez nous décrire. La première est une photo prise au Bangladesh en 2017. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, ce sont des pêcheurs, et une grande majorité d'eux sont des réfugiés rohingyas qui sont arrivés quelques mois plus tôt. Là, on est en janvier 2017, donc la crise a commencé, mais d'une manière assez douce, puisqu'elle a été beaucoup couverte, plus elle était 2017. Mais ça avait déjà commencé fin 2017. Et donc, ces hommes sont essentiellement rohingyas, et ce sont des bons pêcheurs, et en plus, ils se font payer un petit peu moins cher, donc ce qui bascule, enfin, ce qui fait des petits soucis dans les relations avec les locaux. Voilà, c'est la place de Chaplapour, dans le sud du Bangladesh, qui est un endroit magique. Sur la forme de la photo, il y a un contraste très fort, le ciel est tout blanc, surexposé. Le cadrage, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le choix esthétique ? Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette image et que j'ai voulu la mettre dans l'exposition, elle est tirée en très grand dans la première salle de l'exposition, c'est qu'il y a cette lumière qui est très diffuse, donc on est en plein contre-jour, il y a une espèce de brume, on est en plein après-midi, et qui se mélange un peu, on ne le voit pas trop, mais qui se mélange un peu à la fumée des moteurs des bateaux, et ça fait cette espèce d'ambiance comme ça, qui est complètement magique. Onirique presque. Oui, onirique, bien sûr. Et à côté de cette image, on a mis des images d'arbres en Sibérie, donc ça n'a aucun rapport, mais ça se mélange très bien. C'est une chose sur laquelle on voulait vraiment travailler dans cette exposition, c'est comment les images se répondent entre elles. Comment elles ont un écho entre elles. Alors, on va voir à présent une photo prise en Centrafrique en 2014, des femmes et des enfants dans l'enclave musulmane de Bouddha. Cette photo, quand vous la revoyez, qu'est-ce que ça vous évoque ? Des souvenirs assez durs. C'était un des pires moments en Centrafrique, un des pires moments de la crise. On est en février 2014, et c'est le moment où il y a toutes ces enclaves dans l'ouest du pays, des enclaves musulmanes, qui sont en fait les quartiers musulmans des grandes villes, où se sont retrouvés les peu de musulmans qui n'ont pas réussi à fuir, et sont coincés à l'intérieur, comme piégés. Et celle de Bouddha, ils étaient 11 000 coincés à l'intérieur, c'était sûrement une des pires. Les camions humanitaires n'arrivaient pas à accéder pour apporter de la nourriture. Gênés par les miliciens anti-Balaka, donc plutôt chrétiens. Certains, même de l'extérieur des enclaves, jetaient des grenades au hasard, comme ça qu'ils pouvaient tomber dans des cours comme celle-ci et tuer des femmes, des enfants. C'était un moment assez... Ça a duré un moment, ça a duré plusieurs mois, la situation. Quand vous allez couvrir ce genre de conflit, il y a une part de risque. D'ailleurs, vous avez été confronté de très près au risque, vous avez perdu aussi des proches. Aujourd'hui, comment vous gérez ce risque ? Est-ce que vous continuez à vouloir aller sur ces terrains dangereux ? Oui, d'une manière peut-être un peu plus protégée. J'étais à Mossou l'année dernière pour la chute de l'asile et j'y suis allé très doucement. Je pense qu'avec le temps, ça s'agit peut-être un petit peu, donc je fais un peu plus attention. Pour la Centrafrique, paradoxalement, ce n'est pas si dangereux que ça. Alors je dis ça, ça peut pas sembler bizarre parce qu'on a perdu Camille Lepage, j'étais très proche là-bas. Mais à ce moment-là, ce n'est pas si dangereux, évidemment, mais ce n'est pas comme en Syrie ou en Libye où des bombes tombent un peu n'importe où. Mais il faut faire attention, se préparer bien, être bien entouré avec des bons fixeurs, c'est souvent ça. Et des bons fixeurs dans des zones de conflit, ça coûte cher. Donc on en revient souvent au même problème qui est pour bien se protéger, il faut avoir des fonds. Et des fonds aujourd'hui dans notre métier, on n'a pas beaucoup. Alors on en revient peut-être à la dernière question. Le photojournalisme fait encore beaucoup rêver, pourtant c'est un métier de plus en plus précaire, avec des conditions de plus en plus difficiles. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans le métier ? D'être très motivé, de s'accrocher parce que ça prend du temps, parce qu'on est rentré depuis longtemps dans une période qui n'est pas très encourageante, où il y a de moins en moins d'argent dans la presse. Et il faut devenir un peu quelqu'un qui est bricolé un peu avec plusieurs fonds, plusieurs formes de financement. Financement privé donc ? Privé pas trop, mais des ONG, des fondations, des bourses. Moi je cours beaucoup derrière les bourses. Je commence un nouveau projet avec une bourse de la National Geographic Society. Et puis surtout ne pas rêver de richesse, parce que ce n'est pas du tout le métier qui apportera ça, mais qui apportera beaucoup d'autres choses. Ça reste un super beau métier. Et puis il faut espérer qu'à l'avenir, des choses vont se réorganiser avec Internet. C'est un peu confus pour l'instant. Mais peut-être que les choses vont se réorganiser petit à petit. Avec les réseaux sociaux, je voyais que vous avez un compte Instagram relativement actif en fait. Être photographe aujourd'hui, ça veut dire quoi ? À l'heure des réseaux sociaux ? Ça veut dire qu'on est presque obligé d'être présent. Si on n'est pas présent, c'est presque louche. Donc il faut, comme il fallait il y a 10 ans avoir un site Internet, il faut aujourd'hui être présent sur les réseaux sociaux et être présent régulièrement. Ça veut dire que je fais toujours un petit peu de buzz, notamment avec Instagram que j'utilise moi beaucoup. Pour le temps, je ne sais pas encore ce que ça va donner tout ça et si vraiment c'est si important. Mais en travaillant avec National Geographic, j'ai accès au compte Instagram de National Geographic qui vient tout juste de passer 100 millions de followers. C'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire en termes d'impact et de visibilité, effectivement, le travail est vécu. Ça veut dire que quand je poste moi une photo sur le compte de National Geographic, j'ai une moyenne de peut-être 8 millions de personnes qui la voient. Qui la voient vérifier. c'est ce qu'on appelle qu'il existe vraiment et qu'ils l'ont vu. Donc c'est quand même, on se dit, c'est quelque chose. Pour l'instant, ça ne rapporte pas vraiment d'argent. Je sais que National Geographic récupère un petit peu d'argent de ça en passant de publicité. Mais il faut rester accolé à ça et voir comment ça évolue parce que sinon, on va se faire complètement oublier. Avant de vous faire oublier, on peut voir certaines de vos photos sur Instagram mais également à Paris, pour ceux qui passent à Paris au pavillon Carré de Baudouin et sinon, évidemment, dans ce livre, Wilting Point, qui parle de cette exposition. Merci beaucoup à William Daniels d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24. Je vous donne rendez-vous cette semaine dans Paris Direct pour la rubrique Info Intox. Le président de la Guinée équatoriale a-t-il voulu mettre fin au franc CFA ? Pas du tout. On vous montrera pourquoi c'est une Intox et comment vous auriez pu faire pour la vérifier. Alors rendez-vous dans Info Intox tous les lundis sur France 24 et France24.com. Soleil ou pas, les UV sont là. Regardez la météo et protégez vos yeux des UV avec les verres Zeiss UV Protect. Ces produits sont des dispositifs médicaux.